Donc, les pages zoom sur l'algorithmique, la page zoom tableur, c'est ce que je disais, alors la zoom sur l'algorithmique, donc on a extrait une partie d'exercice type BAC qui se centre sur des questions de l'algorithmique ou de programmation. Les réponses aux questions, les réponses sont détaillées et commentées, et puis on a isolé, on a mis en avant les types de questions qui étaient posées au BAC, c'est-à-dire compléter un programme, comprendre un programme, etc. Donc, on retrouvera au fil des chapitres tous les types de questions qui sont posées au BAC concernant l'algorithmique. Ils sont pendants sur du tableur, c'est-à-dire en fait à peu près la même structure. On a isolé donc une partie d'un exercice type BAC qui concerne donc des questions de tableur. Là encore, la solution est commentée, il y a des remarques sur des méthodes et on a fait le tour de toutes les questions qui étaient habituellement posées au BAC concernant le tableur. Donc là, l'élève peut travailler en autonomie pour faire le point de ses compétences en algorithmique et sur le tableur. Pour ce qui est des preuves écrites également, un sujet est commenté. Il est corrigé, commenté. Au départ, on a indiqué les thèmes qui étaient traités, qui étaient abordés dans ce sujet. Et à côté de la solution commentée, des indications et puis une indication de la capacité qui est abordée, ce qui permet à l'élève, s'il a des doutes ou s'il a besoin d'un complément, de retourner dans le chapitre correspondant, dans ce chapitre, à la capacité traitée qui est rédigée. Il y a parfois même des renvois à des capacités de l'autre chapitre. La double page pour se préparer à l'écrit. Donc tous les sujets sont structurés de la même façon pour ce qui est du départ. Les thèmes abordés et pour les questions, on renvoie aux capacités qui sont abordées. Et dans cette double page, il y a deux sujets qui sont corrigés en fin de manuel, de manière succincte, et de façon détaillée sur le manuel numérique et sur le site ressource. Alors, le programme de l'écrit, donc une remarque par rapport à ce qu'on a appris au mois de février. Donc, l'épreuve du bac étant fin mars, normalement, les fonctions sinus, cosinus, calcul intégral, concentration, loi des grands nombres, ne seront pas au programme de l'épreuve écrite, en tout cas pour la première année. Et comme on ne sait pas si ces exclusions seront les mêmes dans les années à venir, on a maintenu dans ces chapitres la préparation à l'écrit, puisque si la ministère a été amenée à changer les chapitres qu'on traite en fin d'année, il faudrait bien qu'on puisse préparer les élèves sur ces chapitres à l'écrit.